Bonjour au cours, bienvenue, c'est-à-dire au cours de planification de traitement thermique du 28 octobre. Nous allons poursuivre la théorie où nous en étions rendus à la dernière semaine. J'avais commencé le chapitre sur les revenus. On avait vu qu'il y avait trois types de revenus, adoucissement, de durcissement ainsi que de détente. J'avais commencé à aborder le durcissement, le revenu de durcissement, dans lequel il y a un phénomène de durcissement secondaire que j'avais commencé à expliquer à la fin du cours de la semaine passée. Donc, si je poursuis, le durcissement secondaire est le phénomène derrière qui explique le durcissement associé au revenu chez certains aciers fortement alliés à forte présence d'éléments d'alliage carburigène comme le tungsten, le molybden, le chrome, le vanadium, qui sont lorsqu'en très forte concentration dans certains aciers à outils, après la trempe, ces aciers-là, lorsqu'on leur fait subir un revenu à des températures avoisinant les 550-600 degrés C, voient leur dureté légèrement augmenter en plus d'un gain en ténacité, ce qui n'est pas habituel pour la plupart des aciers parce que très généralement, on va voir une chute de dureté associée au revenu et plus la température du revenu est élevée, plus la chute de dureté est importante. C'est ce qu'on va observer chez les aciers ordinaires au carbone et chez les aciers micro-alliés qui ne contiennent pas beaucoup d'éléments d'alliage. Par contre, lorsque l'acier contient beaucoup d'éléments d'alliage, ce qu'on va voir, c'est qu'en plus d'un gain en ténacité, arrivé à une température de 600 degrés C, il va y avoir une forte formation de carbures qui sont très dures, qui vont être disséminées dans la matrice de l'acier et qui va compenser pour la perte de dureté de la martensite associée au revenu. Donc, on va avoir à la fois un gain en dureté et un gain en ténacité. Donc, ce qui est très, très intéressant pour des aciers dont on veut un comportement de résistance à l'usure très grande, une dureté très grande comme les aciers à coupe rapide, par exemple. Et on veut aussi, en même temps, faire en sorte que cet acier-là, même s'il grimpe à une température relativement élevée, que sa dureté puisse être conservée. Donc, les revenus à haute température sont rarement effectués, à moins que l'on veuille obtenir une forte ductilité. Par contre, le revenu à haute température est recommandé pour certains aciers fortement liés, comme je l'ai mentionné précédemment, comme les aciers à coupe rapide, dont la dureté et la durabilité sont garantis par la présence de carbures très durs et stables qui apparaissent lors du revenu à haute température. C'est le phénomène de durcissement secondaire. Donc, pourquoi on appelle ça durcissement secondaire? Parce que le durcissement primaire, c'est la martensite à haute teneur en carbone qui est très dure, qu'on fait apparaître lors de la trempe. Et ensuite, lors du revenu, la martensite perd de la dureté et la formation des carbures va compenser pour cette perte de dureté de la martensite pour faire en sorte que globalement l'acier non seulement conserve sa dureté, même qu'elle est légèrement améliorée par rapport à l'état brut de trempe, en plus d'un gain en ténacité. Donc, le durcissement secondaire, c'est simplement le durcissement associé à l'apparition des carbures lors du revenu à haute température des aciers fortement alliés. Donc, mécanisme de durcissement secondaire, lors de la trempe, l'acier fortement allié, la structure est composée, comme on sait, uniquement de martensite, mais justement, pas uniquement de martensite. On va voir aussi présence d'osténite individuelle dans les aciers trempés. J'avais déjà parlé du fait qu'il est impossible de tremper, de faire apparaître 100 % de martensite lors d'une trempe conventionnelle. Il y a toujours de l'osténite de départ qui ne réussit pas à tremper. Un certain pourcentage qui va varier entre 20 et 5 % tout dépendant des conditions de trempe, tout dépendant de la teneur en carbone de l'acier, de la présence ou non de l'élimin d'alliage ou encore de la taille des grains du métal. Donc, ce sont les trois principaux facteurs qui vont influencer la quantité d'osténite individuelle après une trempe. Donc, après cette trempe-là, l'acier contient à la fois de la martensite et un peu d'osténite individuelle. On procède au revenu pour faire le processus de durcissement secondaire pour l'acier fortement allié. Donc, le durcissement secondaire survient donc lors du revenu, comme on le sait, de la martensite. Le revenu de la martensite, c'est la perte de carbone de la martensite. Le carbone diffuse et va être capable d'aller faire des carbures avec d'autres éléments d'alliage. Donc, à cause des facteurs suivants. Donc, comme je l'ai dit, le durcissement va être créé par la précipitation ou la formation, si vous voulez, de carbures dans la matrice. Donc, des carbures avec des éléments d'alliage, tungstène, molybidène, manganèse, etc. Déstabilisation de l'osténite résiduelle. L'osténite résiduelle, lors du revenu, est déstabilisée lors de la précipitation des carbures. Donc, ce qui va arriver, c'est que l'osténite va perdre, lui aussi, du carbone. On va avoir une diffusion du carbone non seulement dans la martensite, mais aussi le carbone dans l'osténite. Donc, l'osténite va s'appauvrir en carbone pour donner lieu à la formation des carbures. Et il va avoir une certaine formation. Ça va permettre une formation de carbure de fer aussi, mélangée avec un peu de ferrite, ce qui va donner lieu à la formation de Bennett, si la température le permet. Les éléments carburigènes forment des carbures finement répartis. Donc, c'est très, très fin parce que la vitesse de diffusion n'est pas si élevée aux températures de 600 degrés C. Donc, ça va donner au-delà de vraiment des très petits morceaux de carbure qui contribuent à la rétention de la dureté. Donc, rétention, ça veut dire un regain de la dureté ou une conservation de la dureté lors du revenu par rapport à l'état trempé sans toutefois gêner la ténacité. Autrement dit, le revenu à haute température pour les essais trempés va permettre à la fois d'aller chercher, d'aller conserver la dureté, même d'aller en chercher un peu plus que l'état trempé, tout en allant récupérer la résistance au choc perdu lors de la trempe. Donc, c'est un résultat extrêmement intéressant parce que de manière générale, lorsqu'on durcit les métaux, est associé une perte de ductilité et une perte de résistance au choc. Et on voit que pour certains aciers fortement alliés, on est capable, à cause du phénomène du durcitement secondaire, d'aller conserver la dureté, même d'en avoir un peu plus par rapport à l'état trempé, et tout en ayant une résistance au choc. Donc, c'est un peu un bonus, c'est-à-dire arriver à aller chercher une dureté très maximum tout en ayant de la résistance au choc. Donc, c'est un phénomène extrêmement important pour les aciers. Ça permet d'avoir un comportement pour certaines situations de mise en service où ça demande une résistance au choc très très forte, tout en ayant une résistance au choc suffisante aussi. La courbe que vous voyez ici montre l'influence à la fois du temps et de la température du revenu sur l'évolution de la dureté des aciers. Ce que vous avez ici, c'est une courbe qui s'applique pour les aciers ordinaires au carbone ou pour les aciers micro-alliés parce qu'on a, peu importe la température, on a une chute de dureté. Bien entendu, c'est un phénomène qui évolue avec le temps. C'est très rapide dans les premières minutes, la chute de dureté, et elle baisse progressivement avec le temps qui passe. Donc, vous avez une échelle logarithmique ici. Donc, ce que ça montre, c'est qu'au bout d'un certain temps, généralement, c'est une à deux heures, tout dépendant de la taille des pièces. Il est inutile de préserver plus longtemps la pièce dans le four parce que la dureté chute très, très lentement pour des temps plus longs. Donc, les résultats sont obtenus en général dans la première heure. Et on voit bien entendu que plus la température est élevée de la pièce hors du revenu, plus la chute de dureté est rapide et importante. Vous avez une courbe tout à fait équivalente ici. Donc, c'est la relation entre le temps et la température de revenu à haute température. Donc, les températures plus élevées de revenu qui sont exprimées ici, il faut faire attention, on les a en degrés Fahrenheit. Et vous avez une courbe équivalente, mais pour les températures de revenu plus faibles, entre 120 et 190 degrés ici. Donc, c'est toujours la même évolution, une perte très rapide de dureté dans les premières minutes et ensuite une évolution très lente avec le temps qui passe. Je vous avais déjà montré au dernier cours une courbe de revenu, c'est-à-dire une courbe qui fait l'arrêt, le lien entre la dureté qu'on obtient à partir de l'état de rentré pour une température donnée après environ une heure de revenu. Donc, on utilise ces courbes de revenu-là pour aller chercher une précision sur la dureté de la part d'un acier. Donc, j'avais déjà expliqué comment on utilisait ces courbes-là pour en arriver à avoir une dureté très précise en joint sur la température du four au revenu. Mentionnons aussi que pour les aciers ordinaires au carbone, la chute de dureté est plus importante parce que les aciers ordinaires au carbone, comme le 1040 par exemple, ne contient pratiquement pas d'éléments d'alliage. Donc, il n'y a pas d'éléments carburigènes. Donc, le carbone, lorsqu'il diffuse, ne va faire que de la cémentite, ce qui donne une chute de dureté plus importante parce qu'il n'y a pas d'éléments, autre élément carburigène que le fer. Donc, on a une perte de dureté plus importante par rapport aux aciers micro-alliés puis encore plus par rapport aux aciers fortement alliés dans le cas des aciers ordinaires au carbone. Le double revenu. Le double revenu, c'est pour certains aciers, il est nécessaire de faire ce qu'on appelle un double revenu. Ça a comme principal objectif d'avoir un meilleur compromis entre la résistance et l'adductivité. C'est un moyen en même temps qu'on peut utiliser pour se défaire de l'osténite résiduelle. J'expliquerai dans une prochaine semaine ou dans deux, pas cette semaine, pourquoi il est important que dans l'acier, au terme des traitements thermiques, qu'il n'y ait plus d'osténite résiduelle dans l'acier parce que ça crée certains problèmes, la présence de l'osténite résiduelle après la trempe et après le revenu. Donc, certains aciers exigent un double revenu après trempe. Double revenu, ça veut dire qu'on va en faire deux. Donc, il va y avoir la mise en solution, la trempe, ensuite un premier revenu et ensuite un deuxième revenu. Qu'est-ce que ça apporte comme résultat? Que se passe-t-il dans chacun des deux? Donc, commençons par parler du premier revenu. Donc, avant le premier revenu, on a un acier qui est constitué uniquement de martensite avec un certain pourcentage d'osténite résiduelle. Quand on remet la pièce au four, qu'est-ce qui se passe? Bien, le carbone recommence à être capable de diffuser. La martensite qui est sursaturée en carbone, bien, une partie du carbone qui est logée dans la martensite réussit à se déloger. Donc, la martensite s'appauvrit quelque peu en carbone, sa dureté baisse et le carbone diffuse pour être capable de faire des carbures. Il se passe la même chose dans les grains osténitiques. Le carbone qui est dissous dans l'osténite peut lui aussi être capable de diffuser et former de son côté aussi des carbures. Donc, il va y avoir formation de carbure autant dans l'amartensite que dans l'osténite résiduelle. Donc, l'amartensite et l'osténite s'appauvrit en carbone. Le carbone dissous dans les matrices quadratiques centrées de l'amartensite ainsi que dans la matrice cuvique face centrée de l'osténite s'appauvrit en carbone. Et on avait vu précédemment dans un autre cours, à travers des courbes TRC, que plus l'osténite, moins l'osténite contient de carbone, plus la température à partir de laquelle commence la transformation martensite à partir de l'osténite, plus cette température-là est élevée. Donc, ça va faciliter l'opération de transformation. Donc, le premier revenu a pour effet d'augmenter la température MS de l'osténite restante qui reste encore dans l'acier pendant le premier revenu, après la trempe, et qui reste encore pendant le premier revenu. Donc, sa température MS augmente. Et pendant le refroidissement subséquent, lorsqu'on après le premier revenu, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un refroidissement rapide, et l'osténite va se transformer plus facilement à martensite. Donc, l'osténite résiduelle contient moins de carbone, ce carbone-là étant utilisé pour faire des carbures, bien, la température MS va être plus élevée, et ça va être plus facile d'aller chercher l'amartensite. Donc, c'est une façon de se débarrasser de l'osténite résiduelle pour, à son tour, la transformer à martensite. Et ensuite, le deuxième revenu, il va servir à quoi? Le deuxième revenu va servir à adoucir la martensite obtenue lors du premier revenu, de façon à augmenter la résistance au choc. Donc, c'est une façon pour aller chercher à la fois la meilleure dureté, parce qu'on va chercher le maximum de martensite au terme des deux revenus, au terme de la trempe et du premier revenu. Donc, une meilleure dureté de l'acier. Et le deuxième revenu, ensuite, permet de diminuer la fragilité de l'acier. Donc, c'est une façon qu'on va utiliser dans certaines applications pour certains aciers d'aller chercher le meilleur compromis résistance mécanique ou dureté, si vous voulez, et résistance au choc. Donc, le double revenu. Et ce que vous avez ici, c'est une autre façon d'expliquer le cheminement. Donc, après la trempe, qu'est-ce qu'on a? On a de la martensite blanche. Donc, j'avais expliqué que martensite blanche, c'est l'appellation qu'on utilise souvent en métallurgie pour qualifier une martensite obtenue tout de suite après la trempe, avec le maximum de carbone inséré dans la matrice quadratique centrée. Et avec de l'ostenite résiduelle, par exemple, 20%. C'est ce qu'on obtient après la trempe. Ensuite, le premier revenu, on a la martensite blanche plus l'ostenite résiduelle. L'ostenite qui ici est symbolisé par un Y, mais en réalité, ce que je voulais exprimer ici, c'était le symbole gamma, gamma qui représente l'ostenite de l'acier, le cubic face centrée. Et pendant le premier revenu, comme je l'ai expliqué, la martensite perd du carbone. Donc, on va se retrouver avec ce qu'on appelle de la martensite tempérée. Tempérée, ça veut dire avec moins de carbone, moins dure, donc. Et de l'ostenite résiduelle, et là, je ne l'ai pas spécifié, mais cette ostenite résiduelle-là, comme la martensite, elle a moins de carbone, mais on n'utilisera pas le terme tempérée, on n'utilisera pas le terme ostenite tempérée. Donc, c'est encore de l'ostenite résiduelle, mais elle est moins riche en carbone. Et tous ces carbones-là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils les ont diffusés, ils se sont regroupés avec certains éléments d'alliage pour former des carbures. Et le deuxième revenu, donc le premier revenu, en fait, ce que j'ai oublié de spécifier, c'est qu'il y a un refroidissement rapide. Et puis, il y a une martensite qui est créée. Donc, on a de la martensite. Là, ici, il y a une erreur sur mon animation, je vais la corriger. Je vais effacer ici ostentite résiduelle, parce qu'il n'y a plus de ostentite résiduelle au début du deuxième revenu. et ici non plus. Donc, lors de la trempe, on a de la martensite blanche. Donc, la martensite résiduelle qui s'est transformée en martensite blanche, plus des carbures. La martensite tempérée, elle est provoquée par la transformation de la martensite blanche obtenue à la trempe. L'ostenite se transforme en martensite blanche, ici, plus la formation de carbure. Et on a notre martensite tempérée, plus la martensite blanche que je vais ajouter ici, plus les carbures qui sont déjà présents. Les carbures ne se retransforment pas. On va obtenir une martensite tempérée, au final, plus les carbures, bien entendu, qui se retrouvent ici. Donc, au final, on a de la martensite tempérée, plus les carbures. Et dans certains cas, on va avoir de la bennette aussi, qui va se retrouver dans l'acier. Donc, voilà, vous avez ici le vrai cheminement du double revenu. Autre détail important au sujet des revenus, c'est que, généralement, il y a des plages de température pour lesquels le revenu, la température de revenu, on s'entend, qui vont apporter, qui vont rendre l'acier fragile. Donc, ça paraît peut-être un peu dire une chose de son contraire, parce que j'avais expliqué qu'un revenu, généralement, ça permet d'aller redonner la résistance au choc quand l'acier est moins fragile. Mais pour certaines plages de température, on n'aura pas de bons résultats en termes de résistance au choc. Le revenu va même contribuer à faire apparaître un phénomène fragilisant chez l'acier. Donc, lorsque l'acier soumet une température de revenu après avoir été trempé à l'état martensitique, sa résilience à l'impact n'augmente pas constamment lorsqu'on élève la température de revenu, mais présente un minimum pour une température comprise entre 250 et 400 degrés C environ. Et là, je vais vous montrer une courbe ici. Donc, ce que vous avez ici, bien entendu, vous avez la résistance mécanique qui baisse progressivement avec la température de revenu. On l'avait déjà montré. La limite élastique fait la même chose. Mais la résistance au choc, qui est exprimée ici par la lettre K et U, ainsi que le pourcentage d'allongement, bien, on voit qu'elle n'évolue pas de manière constante. Au départ, des températures plus faibles de revenu, entre 100 et 200, bien, on a un phénomène normal, c'est-à-dire qu'on s'attend effectivement que lorsqu'on commence le revenu, donc la résistance au choc augmente, ainsi que l'aductivité du métal. Mais dépasser 200, on le voit ici, à partir de 200, 220, bien, et ça jusqu'à environ 400 degrés C, bien, on voit un comportement bizarre parce qu'on s'attendrait à ce que la résistance au choc continue à monter, ainsi que l'allongement, mais non. On voit un abaissement de l'allongement et de la résistance au choc, même qu'on obtient quasiment une résistance au choc qui est plus basse qu'à l'état, qu'à les températures de revenu très très faibles. Donc, il y a un phénomène qui explique ce comportement-là. Donc, il est expliqué ici. Donc, ce phénomène, il est dû à quoi? Il est dû à la présence d'impuretés en bord d'autres degrés. Les impuretés, on parle, en l'occurrence, de certains atomes qui sont présents dans l'acier et la température va créer une diffusion de certains éléments en bord de grés. Donc, en l'occurrence, l'azote, le phosphore, le soufre, surtout le phosphore. L'étain, l'antimoine aussi, qui est en présence suffisante dans l'acier, va contribuer au phénomène. Ces éléments-là vont se concentrer un peu plus en joints de grains et rendre les joints de grains fragiles. Donc, c'est un phénomène qui est connu chez l'acier et ça va contribuer à enlever la résistance au choc de l'acier après le revenu. Donc, le revenu, c'est le revenu qui crée cette diffusion de ces éléments-là en bord d'autres joints de grains. Donc, pour les aciers faiblement liés, on va observer ce comportement-là, cette fragilisation-là pour des revenus entre 250 et 300 degrés C. Et 350, c'est-à-dire que ça peut aller le même qu'à 400 degrés C. Et pour les aciers fortement liés, ça va s'effectuer à plus haute température. On va voir la fragilité au revenu pour des plages de température de revenus entre 400 et 575 degrés C. Donc, les joints de grains sont donc fragilisés par une ségrégation intergranulaire. Donc, ce phénomène-là, ça s'appelle ségrégation intergranulaire. Ségrégation, ça veut dire une inégalité d'éléments d'alliage dans l'acier. Donc, il va y avoir plus d'éléments d'alliage en joints de grains qu'au centre des grains. Donc, on parle de ségrégation intergranulaire. Et on va voir aussi une certaine ségrégation aussi au niveau du chrome et du manganèse qui vont contribuer à cette fragilité-là. Donc, cette faiblesse n'est pas nécessairement visible dans les courbes de traction. Non, mais on la met en évidence à travers des essais d'impact. Voilà. Un autre détail concernant les revenus, les résultats en termes d'essais mécaniques. Donc, je vous montre la figure qui est ici, puis ça permet de résumer un petit peu l'importance des revenus chez l'acier. Vous avez ici trois courbes qui sont relatives au même acier, mais qui ont subi des traitements thermiques différents. Donc, trois séquences différentes. Le graphique montre quoi? Il montre l'énergie absorbée, donc des résultats d'essais charpie en pieds livres, en fonction de la température d'essai. Donc, en laboratoire, nous, on a fait des... Dans le laboratoire numéro 2, on a fait des charpies, même si ce n'est pas terminé, ben oui, ça s'est terminé, on a fait des essais charpies, mais à température ambiante uniquement, donc autour de 23-24 degrés C. Mais on peut faire aussi des essais charpies pour différentes températures d'essais. Donc, c'est ce qui est représenté sur l'échelle horizontale ici. Vous savez, les températures d'essais, là, ce n'est pas la température de la pièce, c'est la température de l'échantillon qu'on fait refroidir dans de l'alcool, dans les refroidisseurs, tout juste avant de faire l'essai d'impact. Donc, on peut faire varier la température, on peut la faire varier de moins 80 degrés C jusqu'à une température beaucoup plus élevée. Et on enregistre les résultats à chaque fois. Et tout dépendant du traitement thermique qu'un acier a reçu, ben, on va obtenir des courbes différentes. Donc, ce qu'on remarque, là, si on observe les deux courbes, les deux courbes les plus basses, dans les deux cas, pour des températures plus basses, l'acier perd de sa résistance au choc. Donc, les aciers se comportent comme ça de manière générale. À température très froide, ils deviennent, ils sont portés à être fragiles. Donc, ils peuvent casser aux frettes, comme on dit, péter aux frettes. Mais, chez certains aciers, on peut rendre l'acier plus résistant au choc pour toute température, et particulièrement même des températures plus basses, qui normalement voient faire apparaître une fragilité chez l'acier. Lorsqu'on fait une trente complète, avec le plus de martensite possible, par exemple, un double revenu. Donc, on va avoir, au final, dans l'acier de la martensite revenu, ben, on a, on peut avoir une très grande résistance au choc pour toute température. À l'inverse, si on fait un revenu, une structure de manière à ce qu'il y ait un mélange bénit et martensite revenu, ben, on a un comportement plus fragile à la basse température, et non seulement c'est plus fragile à la basse température comparé à martensite revenu à partir de 100% martensite, mais on a une énergie plus faible pour des températures plus élevées aussi. Et c'est encore plus vrai pour une martensite revenu avec laquelle on a, il y a de la perlite de mélanger. Donc, la résistance au choc s'abaisse encore davantage pour toute température. Donc, on voit l'importance ici d'avoir le maximum de martensite, l'apport d'un acier, avant le revenu et aller faire le revenu et obtenir de la martensite revenu. Au niveau des protéines mécaniques, au niveau de la résistance au choc, c'est très avantageux parce que même qu'on réussit à rendre l'acier moins fragile à la basse température, ce qui est intéressant dans bien des situations, dans bien des applications. Notez au passage que dans les trois courbes, les trois aciers ont la même limite élastique. Donc, la limite élastique n'est pas une variable qui explique la hauteur différente des trois courbes. Donc, effet de la température de revenu sur la durée de la martensite revenu. Donc, les revenus de la température élevée sont rarement effectués, à moins que l'on veuille obtenir une ductilité très forte. De manière générale, c'est vrai que les aciers au carbone. À dureté égale, la martensite revenu à haute température est beaucoup plus résistante au choc que la perlite. Et voilà. C'est ce qu'on avait montré sur la courbe. Maintenant, ici, ce que je vous enseigne ici, c'est une des deux façons d'évaluer la température de revenu nécessaire pour l'obtention d'une dureté précise. J'avais déjà montré qu'il existait des courbes. Chaque acier a sa courbe de revenu, comme vous voyez ici. Je l'avais montré aussi dans un cours précédent qu'on pouvait aller consulter des courbes de revenu dans le manuel de la SME Twitter's Guide, dont on pouvait se servir pour aller déterminer la température requise du revenu pour tenir une dureté précise de la part d'un acier. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ces courbes de revenu-là, bien, ils sont associés des formules mathématiques. Et on peut se servir, au lieu d'utiliser la courbe, si on n'a pas la courbe, on peut s'en sortir avec l'équation que vous voyez ici à l'écran, qui permet, comme la courbe, de trouver la dureté ou la température. Donc, finalement, cette formule-là fait la corrélation entre la température de revenu et la dureté obtenue en requalcée au terme du revenu. Donc, là, je vais définir les différents symboles que vous voyez dans l'équation que vous voyez à l'écran. Donc, l'équation permet de calculer la dureté en requalcée. Donc, à gauche de l'équation, vous avez HRC, donc c'est la dureté. Le chiffre qu'on obtient, c'est une dureté requalcée. Ensuite, vous voyez le symbole oméga à l'écran, qui représente la température du revenu. Et trois autres symboles, le K, il y a un alpha et il y a un B, qui représentent des constantes, tout simplement, le B et alpha, ce sont des constantes, qui ont des valeurs respectives de 17,8 et de 16,7, toujours. Et vous avez K, qui est un facteur qui dépend de la composition chimique de l'acier ainsi que de sa taille de grain. Donc, la dureté de l'acier après le revenu dépend de la composition chimique, la teneur en carbone, bien entendu, la présence de d'autres éléments d'alliage, ainsi que de la taille du grain. Donc, si on connaît ces informations-là, composition chimique, taille de grain, bien, on peut très bien corréler, aller chercher la température nécessaire ou la dureté ou déduire la dureté qu'on aurait pour une température de revenu donnée. Bon, je vais vous faire un exemple d'application, mais dire aussi que les facteurs K, donc avant de passer à la diapo suivante, il me reste à expliquer comment on fait pour obtenir la valeur K qui est ici. Bien, il faut, à partir de la teneur en carbone, à partir de la concentration des éléments d'alliage et de la taille du grain, vous avez le facteur K s'obtient par la somme de d'autres facteurs K, K, un facteur dont la valeur dépend du taux de carbone, donc on l'identifie comme Kc, les facteurs K propres à chacun des éléments d'alliage, le Kx, donc chaque élément d'alliage va avoir son facteur K à lui, ainsi qu'un dernier facteur K obtenu selon la taille du grain. Et on a tous ces facteurs-là, K qu'on va trouver, à l'aide d'une charte ou d'un graphique, on va les additionner ensemble et ça va donner le grand K que vous voyez dans l'équation. Et comment on fait pour aller chercher les valeurs K? Bien, on utilise les courbes que vous voyez là, donc vous voyez deux graphiques, celui du haut, qui est le graphique dont on va se servir pour aller chercher la valeur K propre à haut carbone, donc en fonction de la teneur en carbone sur l'échelle horizontale, donc ça va de 0 à 1.2, donc il s'agit de connaître la teneur en carbone dans notre acier et lire sur la courbe, comme par exemple si mon acier contient 0.4 carbone, bien on va lire, on va aller lire sur la courbe à 0.4, on lit horizontalement ensuite pour aller chercher la valeur K, on obtiendrait environ, si on lit les graduations, autour de 64 en valeur de K, le K relatif au carbone. Et l'autre graphique en bas, bien vous avez les valeurs K avec plusieurs courbes, chaque courbe est relative à des éléments d'alliage pouvant être présents dans l'acier, vous avez une courbe pour le molybdène, une pour le silicium, une pour le chrome, une pour le manganèse et une pour le nickel qui sont les principaux éléments d'alliage qu'on trouve dans les aciers. Et on fait la même chose, c'est-à-dire qu'à chaque, selon la présence des éléments d'alliage dans l'acier, bien on va à tour de rôle aller chercher sur la même échelle verticale, mais en utilisant la bonne courbe propre à chaque élément, on va aller chercher la valeur K de chacun des éléments. Et finalement, vous avez un tableau ici qui permet de tout simplement aller chercher la valeur K propre à la taille de grains. Les tailles de grains sont exprimées par les chiffres 4, 6, 8 et 10. Ce qu'il faut savoir, c'est que la taille de grains peut être exprimée selon une échelle d'échelle ASTM. Donc, il s'agit de connaître la taille de grains en échelle ASTM. Donc, ça peut être 4, 6, 8, 10, ça peut même être 12 ou 2, mais ici on a juste les chiffres 4, 6, 8 et 10. Il s'agit de connaître la taille de grains en indice ASTM et d'aller chercher la valeur K correspondante. De sorte qu'on a toutes les valeurs K et on finit par en faire la somme et on obtient la valeur K totale qu'on va rentrer dans l'équation que je vous ai montrée tout à l'heure. Je vous fais un exemple parce que ça peut paraître peut-être compliqué, expliqué, seulement expliqué comme ça, mais en faisant un exemple, ça va probablement s'éclaircir de votre côté. Donc, un exemple de calcul avec l'acier outil de type O1, dont la composition chimique est telle que vous voyez à l'écran, 1,9 carbone, 1,2 manganèse, 0,3 silicium pour ça, ce sont des pourcentages massiques bien entendu, ainsi que 0,5% de chrome. Donc, grosseur de grains de l'acier, disons par exemple ASTM 8, ça c'est l'indice de taille de grains, et on désire appliquer un revenu à 371 degrés C. Dans l'exemple, ce qu'on veut faire finalement, c'est de trouver la dureté que l'on obtiendrait. Sans faire le traitement thermique, c'est sûr qu'on pourrait faire le traitement thermique, puis on finirait, on n'aurait qu'à prendre une dureté avec un appareil, puis on finirait par la trouver. Mais ici, ce qu'on veut faire, c'est de le trouver, de ne pas avoir besoin de faire le revenu, mais de vérifier finalement si on a la bonne température en fonction de la dureté qu'on a au désir. Donc, on désire avoir, comme dans l'exemple, ce qu'on nous dit, c'est que la dureté désirée doit être comprise entre 52 et 54. Et donc, est-ce que le revenu à 371 degrés C va nous permettre d'obtenir une dureté entre 52 et 54 à quoi le C? Donc, ce qu'on commence à faire dans l'exemple, c'est qu'on va aller chercher les facteurs K. Donc, on commence par le Kc, donc on a 0.9 carbone. Si on va dans le graphique à 0.9 carbone, on va sur la ligne correspondant à 0.9, bien la courbe quand même, elle est très haute. On touche même au sommet du graphique à hauteur de 70. Donc, la valeur de Kc était disons autour de 70. C'est pour ça que vous voyez le chiffre 70 comme valeur de Kc. On va aller chercher les valeurs K de chacun des éléments. On commence par le manganèse. Le manganèse, dans l'exemple, c'est marqué 1.8. Bien, d'où ça vient? On s'en va sur la courbe du manganèse. Il y a combien de manganèse dans l'acier? 1.2. Donc, on s'en va à 1.2 sur la courbe du manganèse. On lit horizontalement. On arrive entre 2 et 1.6. Donc, mettons 1.8. Donc, c'est de là que vient le 1.8. On fait la même chose pour le silicium. Le silicium, c'est indiqué 0.3, d'où ça vient. On s'en va sur le même graphique, sur la courbe du silicium. Il y a combien de silicium dans le tracier? Il y en a 1.3. Donc, on s'en va sur l'échelle horizontale. On s'en va à 0.3. C'est un peu, donc, c'est entre 0 et 0.4, mais à trois quarts de chemin. On s'en va sur le silicium. On lit à peu près 1.2. Donc, non, pas du tout. Donc, on lit moins que ça. La courbe est beaucoup plus base. 0.3. On est entre 0 et 0.4, mais plus proche de 0.4. Donc, 0.3, par exemple. C'est autour de 0.3. C'est pour ça que vous voyez 0.3. Pour le chrome, dans l'exemple, on dit que c'est 1.8. Effectivement, si on va voir pour le chrome, le chrome, il y a combien de chrome dans le tracier? Il y en a 0.5. Donc, on s'en va lire. Alors, on se met à 0.5 sur l'échelle horizontale. On va lire sur la courbe du chrome, puis on obtient effectivement autour de 1.8 comme valeur de K. Donc, on a toutes les valeurs de K. Ah, bien, non, on ne les a pas toutes. Il manque celle du lottoil de grain. Donc, la grain à STM, c'est 1.8. Donc, on s'en va dans le tableau. Oups, excusez. Dans le tableau. On s'en va à 8 et on a 1.2 comme valeur de K. Fait que là, on les a toutes. Puis là, on en fait la somme. Ça donne 3.9. Donc, 1.8 plus 1.3 plus 1.8. Bien, la somme des valeurs de K, c'est 3.9 au niveau de la chemie, plus le grain, c'est 1.2. Fait que dans le calcul du cas total, bien, ce qu'on fait, c'est qu'on a 70, qui est la valeur de Kc, 3.9 qui est la valeur des cas propres aux éléments d'alliage, puis 1.2 qui est la valeur de K propre à la taille de grain. Fait qu'on additionne tout ça ensemble. 70 plus 3.9 plus 1.2, ce qui fait 75.1. Oui. Et lorsqu'on place le chiffre, on place les chiffres dans la formule, donc on a une température en dégraissé, 371, moins 17.8. La somme, bien, c'est ce résultat-là, le 371, moins 17.8, on le divise par 16.7, qui sont les constantes que j'avais identifiées tout à l'heure. C'est toujours les mêmes chiffres. 17.8 et 16.7, ça ne change jamais. Et le résultat du quotient, bien, à ça, est soustrait. Le résultat va soustraire la valeur de 75.1, ce qui fait 53.9. Donc, c'est la dureté que l'on obtiendrait du point de vue théorique. Après, un revenu à 371 degrés C d'un acier O1, dont la composition chimique correspond à celle qui a été proposée dans l'exemple, ainsi qu'une taille de grain de 8. Voilà. Ensuite, au reclore sur les revenus, donc rappelons qu'il existe trois types de revenus, adoucissement, durcissement et détente. Je l'ai dit dans le cours précédent, c'est qu'à chaque fois que vous faites un revenu sur un acier, il se passe un des phénomènes qui va toujours se produire, c'est une diminution. Et si la température est suffisante, il va y avoir une annihilation des contraintes internes dues à la tremble. Plus tard, je vais expliquer que lorsqu'on trempe un acier, on génère des contraintes importantes dans l'acier, des contraintes résiduelles. Et il faut, généralement, il est important d'enlever ces contraintes résiduelles-là. Et lorsque l'acier retourne au four dans le contexte du revenu, les contraintes vont s'annuler dans l'acier, ce qui est finalement un phénomène souhaitable parce que non seulement on veut adoucir l'acier pour aller chercher sans sous-choc, mais on veut aussi en même temps défaire les contraintes dues à la tremble. Donc, à pour objet de transformer les déformations élastiques des essais trempés en déformations permanentes afin d'éliminer les contraintes internes dues à la tremble. La réduction des contraintes internes est permise par un début de diffusion des atomes de carbone, donc ça contribue un petit peu pour défaire les contraintes. Aucune modification de la structure n'est réalisée et donc les propriétés mécaniques demeurent inchangées. Donc, je l'ai dit, à chaque fois que vous faites un revenu, que ce soit d'adoucissement, d'adoucissement ou de détente, il y a un phénomène de détente. Donc, pourquoi donc, s'il y a une détente à chaque revenu, pourquoi accorder au revenu le terme revenu de détente? Bien, on va utiliser le terme revenu de détente pour les revenus à plus basse température, en bas de 200, pour lesquels on veut uniquement faire une détente. C'est-à-dire qu'on ne veut pas vraiment faire un phénomène, on ne veut pas adoucir l'acier ni faire un doucissement secondaire. Donc, en bas de 200, il va y avoir presque uniquement un phénomène d'annulation des contraintes dans l'acier. Donc, à ce moment-là, oui, ça va être un revenu, mais on va préciser que c'est un revenu de détente lorsqu'il n'y a ni adoucissement ni phénomène de durcissement secondaire qui se produit durant le revenu. Et ça, ça va être le cas pour des revenus dont les températures sont inférieures à 200. temps. Bonjour au cours, bienvenue, c'est-à-dire au cours de planification de traitement thermique du 28 octobre. Nous allons poursuivre la théorie où nous en étions rendus à la dernière semaine. J'avais commencé le chapitre sur…